bonjour à tous pour retour sur ma chaîne ou bienvenue si cette vidéo est la première que vous regardez j'espère ce n'est pas la première parce que ce que je vais vous proposer aujourd'hui c'est la seconde partie du QCM de révision relatif à l'UE2-4 du semestre 1 le processus traumatique donc il vaut mieux avoir vu la première donc cette fois il fait question de traumatisme crânien et du rachis ainsi que de traumatisme thoracique et abdominopelvien voilà je vous souhaite donc un bon visionnage ça ne va pas du tout alors pour cette seconde partie nous allons commencer par une série de questions sur les traumatismes du crâne et du rachis n'hésitez pas à faire pause sur chaque question pour prendre le temps de les lire et bien sûr de répondre oh 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 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Voyons maintenant la correction de ces questions sur les traumatismes du crâne et du rachis. La question 1 portait sur les lésions que peut provoquer un traumatisme crânien. Les bonnes réponses sont la A et la B, l'hématome sous-dural et la contusion cérébrale. En effet, un traumatisé crânien peut présenter des lésions cérébrales secondaires et des lésions vasculaires. Il peut y avoir des lésions ménagées. C'est le cas lorsqu'il y a un hématome sous-dural, un hématome extra-dural, une hémorragie ménagée. Il peut y avoir aussi des lésions osseuses. On parlera alors de fractures ou d'embarrures. Ils sont souvent associés des lésions du rachis. Tout traumatisme crânien est associé à un traumatisme du rachis cervical jusqu'à preuve du contraire. Alors, on parle parfois de commotion cérébrale et de contusion cérébrale. Quelle est la différence entre les deux ? La commotion cérébrale est un ébranlement du cerveau suite à un traumatisme indirect ou à une chute sur le crâne avec une perte de connaissance initiale et il n'y a pas de lésions visibles radiologiquement. Dans une contusion cérébrale, il y a des lésions anatomiques au niveau du cerveau. Donc, nécrose, édème cérébrale. Il y a une possibilité d'hémorragie ménagée entraînant l'apparition d'un syndrome ménagé avec céphalée violente, vomissement, raideur de nuque, trouble de la conscience. Une commotion cérébrale grave entraîne un coma profond d'emblée et persistant. Et des lésions mésencéphaliques et axonales sont possibles entraînant l'apparition de signes de décérébration avec donc extension, adduction et rotation interne des membres supérieurs qui témoignent d'une souffrance sévère du tronc cérébral. Voyons maintenant la question 2. Quels sont les examens biologiques et radiologiques à réaliser en urgence lors d'un traumatisme crânien ? Il fallait répondre la A, l'annumération formule sanguine, la D, les marqueurs de coagulation, et E, le scanner crânien. Alors, l'annumération formule sanguine, notamment par rapport aux plaquettes, pour vérifier les moustases, et l'hémoglobine par rapport au transport de l'oxygène. Les marqueurs de coagulation parce que les troubles de coagulation, ainsi que les anticoagulants et antiagrégants, entraînent une majoration du saignement, donc une augmentation de mortalité. Quant au scanner cérébral, il permet de rechercher une fracture du crâne ou une embarrure. Et un saignement intracrânien, que ce soit un hématome sous-dural, un hématome extra-dural, une hémorragie méningée ou une hémorragie intra-parenchymateuse, et son retentissement sur le cerveau, ça peut être un engagement du cerveau, qui peut nécessiter une évacuation de l'hématome en urgence, donc ce saignement intracrânien doit être visualisé rapidement. Et si le patient présente un de ces sept critères, céphalée, vomissement, âge supérieur à 60 ans, intoxication à l'alcool ou à des stupéfiants, trouble de la mémoire à court terme, lésion traumatique au-dessus des clavicules ou bien des convulsions, il requiert un scanner cérébral natif. Un scanner sans injection permet de visualiser le parenchyme, puis le scanner avec injection permet de visualiser les vaisseaux. Passons à la question 3. Lors de la prise en charge initiale d'un traumatisé crânien par un infirmier, il faut mesurer Il faut mesurer A, le pouls, la tension artérielle, B, la fréquence respiratoire et la saturation d'oxygène, et D, la conscience et l'orientation. Il est important d'avoir un interrogatoire du patient et ou de son entourage ou témoin. Alors pourquoi mesurer ou vérifier toutes ces constantes ? Eh bien, c'est en lien avec les risques. Par exemple, le risque d'instabilité hémodynamique, avec une insuffisance de perfusion cérébrale. Donc là, on va vérifier le pouls, la tension artérielle, ou bien une défaillance respiratoire. Il ne faut pas oublier que le cerveau consomme 20% de l'oxygène emmagasiné par l'organisme. Donc il est important de vérifier la saturation et la fréquence respiratoire. Ou encore un coma avec signe d'engagement. Donc là, il faut vraiment vérifier la conscience et aussi l'orientation. Donc l'infirmière urgentiste doit compléter l'examen d'entrée par la mesure des paramètres vitaux et une évaluation neurologique du patient, avec notamment l'échelle de Glasgow. Un examen pupillaire, l'évaluation de la douleur, la pose d'une voie veineuse, le prélèvement d'un bilan sanguin avec numération formule sanguine, bilan électrolytique, recherche d'alcoolémie, bilan de coa, groupe. Et aussi par la mise en place d'insoluté de sérum physiologique. On reviendra sur cette notion de sérum physiologique un peu plus tard. A chaque surveillance, la recherche de signes de gravité doit être systématique et notifiée bien sûr dans le dossier infirmier. Et la douleur doit être soulagée, car elle peut augmenter l'hypertension intracranienne. Et si nécessaire, une sonde vésicale doit être posée, notamment si le patient présente une symptomatologie de globe vésicale et donc ainsi permettre de diminuer l'agitation qui peut être liée à ce globe. La correction de l'hypertension fait partie des standards de la réanimation en neuroschirurgie. Le patient qui présente un Glasgow inférieur ou égal à 8 nécessite une intubation avec une induction à séquence rapide afin de maintenir une ventilation adéquate. Et le maintien et le monitorage de la pression intracranienne doivent être débutés aux urgences. Différentes méthodes peuvent être utiles, comme la surélévation de la tête à 30 degrés. Cela entraîne une diminution de la pression intracranienne par l'amélioration du retour vénus cérébral. Mais ce procédé doit se faire après un bilan radiologique qui exclura une lésion du rachis. La température ne faisait pas partie des éléments de réponse, mais l'hyperthermie doit quand même être recherchée car c'est un facteur aggravant dans le pronostic du patient. Mais ce n'est pas une priorité. L'hyperglycémie doit aussi être recherchée puisqu'une glycémie supérieure à 10 millimoles doit être traitée avec un protocole d'insuline rapide avec des cibles de 6 à 8 millimoles par litre. Car l'hyperglycémie entraîne une ischémie cérébrale. Dans la question 4, il fallait indiquer quelles sont les bonnes réponses sur le réflexe pupillaire. Il fallait répondre C, c'est la contraction de la pupille à la lumière, et E, c'est un réflexe photomoteur. L'examen des pupilles comprend la taille, la réactivité et la symétrie. La taille, parce qu'en ambiance lumineuse modérée, les pupilles occupent généralement la moitié de l'iris. On dit alors que les pupilles sont intermédiaires. Et une pupille dilatée occupera la presque totalité de l'iris. Alors qu'une pupille contractée peut se réduire à un simple point. On dit alors que la pupille est respectivement en mydriase ou en myosis. En ce qui concerne la symétrie, à l'état normal, la taille des pupilles est symétrique. Lorsqu'une asymétrie est trouvée, on parle d'anisocorie. Quant à la réactivité à la lumière, lorsque l'œil est exposé à la lumière, la pupille change de diamètre et se contracte. C'est le réflexe photomoteur. La fonction de diaphragme de la pupille est de laisser entrer plus ou moins de lumière. Dans l'obscurité, la pupille se dilate afin d'augmenter la quantité de lumière qui pourra pénétrer dans l'œil. C'est l'inverse lorsque la luminosité est importante. Lorsqu'on projette de la lumière, on vérifie que la pupille est réactive. Le réflexe photomoteur direct concerne l'œil éclairé et le réflexe photomoteur consensuel, l'œil opposé. En effet, la projection de lumière provoquera également un myosis sur l'œil qui n'est pas directement éclairé. Lorsque la lumière ne provoque aucun changement, on dit que la pupille est réactive. Le niveau de conscience et donc l'état cérébral peut également être objectivé avec l'évaluation du réflexe cornéen. Cette réaction involontaire provoque un clignement de paupières lorsque la cornée est soumise à une stimulation non traumatique, un coton-tige par exemple, et le réflexe oculopalpébral, ciliaire, explore les mêmes voies, mais sera aboli avant le réflexe cornéen dans le processus de perte de conscience. Pour le réflexe palpébral, l'effleurement ciliaire va provoquer un clignement de la paupière. Ainsi, on peut perdre le réflexe palpébral et conserver le réflexe cornéen. C'est notamment le cas lors d'une anesthésie générale au bloc opératoire, où l'on considère que la perte de conscience est acquise à la perte du réflexe ciliaire. Une perte du réflexe cornéen serait caractéristique d'une souffrance cérébrale et d'un coma profond. Passons à la question 5, à laquelle j'ai déjà apporté une réponse. L'infirmière doit vérifier la réactivité des pupilles dans le cadre du contrôle du réflexe pupillaire. Que désigne la midriase ? Il fallait répondre B, l'augmentation du diamètre de la pupille. Une midriase aréactive doit faire penser à une compression du troisième nerf crânien lors d'un engagement cérébral temporal. Néanmoins, il faut aussi exclure d'autres causes métaboliques comme l'alcool, la douleur, la prise de médicaments, le stress. Ou traumatiques, comme un traumatisme oculaire direct ou une atteinte du nerf optique, etc. Une anisocorie avec midriase à droite, par exemple, va témoigner d'une souffrance cérébrale homolatérale, c'est-à-dire du même côté. Et l'état de mort cérébrale est caractérisé par une midriase bilatérale aréactive. La question 6, concernait le myosis, et là, il fallait répondre dès la diminution du diamètre de la pupille. Alors, la présence d'un myosis aréactif ou d'une asymétrie pupillaire peut être le témoin d'une atteinte du tronc cérébral. Question 7, sur le score de Glasgow. La réponse exacte était la réponse C, l'état de conscience. Le score de Glasgow permet d'évaluer l'état de conscience. Il permet l'évaluation et la classification des traumatismes crâniens selon cet état de conscience et la profondeur du coma. C'est la classification pronostique des comas traumatiques la plus utilisée dans le monde. Elle consiste à tester trois paramètres. L'ouverture des yeux, E, la réponse verbale, V, et la réponse motrice, M, avec une stimulation douloureuse. La méthode de stimulation douloureuse validée, c'est d'appuyer sur l'ongle avec un stylo et non plus pincer le bras comme on le faisait avant. Après l'addition de chaque item, le score maximal est de 15 et le minimum est de 3. Il est recommandé d'évaluer la réponse motrice après une stimulation douloureuse, comme je viens de le dire, avec un appui sur le lien gué à la lettre d'un stylo. En cas d'asymétrie motrice, la meilleure réponse doit être considérée pour la notation. Enfin, la cotation de la réponse oculaire lors de présence d'un œdème périorbitaire bilatéral doit être de 1. En ce qui concernait les mauvaises réponses, le degré de dyspnée, lui, est évalué avec l'échelle visuelle analogique, EVA, qui n'est pas la même que celle qu'on utilise pour la douleur, ainsi que l'échelle de Borg modifiée. Le risque d'escar, lui, est évalué avec l'échelle de Braden, de Norton ou de Waterloo. Et les échelles de douleur, elles sont très nombreuses. On a des échelles de notation numérique, NRS, qui utilisent des chiffres pour évaluer la douleur, et des échelles visuelles analogiques, EVA, ainsi que des échelles comportementales comme Doloplus, McGill, etc. Quant à l'étendue de la surface corporelle atteinte chez un brûlé, elle est évaluée grâce à la règle de Wallace. La question 8 portait encore sur la mesure du score de Glasgow, et les bonnes réponses étaient A. Entre 9 et 12, ça correspond à un traumatisme crânien modéré, et la B permet de classer les traumatismes crâniens en trois groupes. Je vous ai joint un petit tableau pour que vous puissiez vous y retrouver dans les différentes cotations. Donc, selon l'échelle de Glasgow, nous pouvons classer le traumatisme crânien en trois niveaux. Mineur, si le Glasgow est supérieur ou égal à 13. Modéré, si le Glasgow est entre 9 et 12. est sévère, s'il est inférieur ou égal à 8. Alors, dans le cas d'un traumatisme crânien léger, c'est-à-dire avec un Glasgow entre 14 et 15, sans signe neurologique focal et sans critère en faveur d'un traumatisme ouvert et semi-ouvert, c'est une mise en observation, un scanner cérébral à discuter en fonction du terrain et d'évolution. En cas de traumatisme crânien avec trouble de conscience, c'est-à-dire avec un Glasgow entre 9 et 13, une surveillance à proximité ou dans un service de neurochirurgie est nécessaire avec un scanner cérébral et une étude du rachis. En cas de traumatisme crânien grave, c'est-à-dire avec un Glasgow entre 3 et 8, il faut donc contrôler la respiration avec une intubation, la ventilation, la sédation si besoin, surveillance de la fréquence respiratoire et de la saturation. Également un contrôle cardiovasculaire avec monitorage, surveillance tensionnelle du pouls et de l'apparition d'un choc hémorragique. Une immobilisation du rachis cervical, perfusion, sondes urinaires, surveillance de durese avec une réévaluation clinique régulière et bien sûr, s'il y a des convolutions, un traitement anticonvulsivant et s'il y a un engagement cérébral, une perfusion de manitole. Ce type de traumatisme nécessite toujours un avis neurochirurgical ou un transfert en neurochirurgie et un scanner cérébral en urgence à la recherche d'hématomes extra-durals ou sud-durals ou d'une contusion hémorragique ou encore d'un hématome intra-cérébral. Également un scanner du rachis cervical, la personne est laissée à jeun et bien entendu, le traitement neurochirurgical sera fait en urgence selon le type de lésion. Question 9. Quelle est la conduite à tenir en cas de trauma crânien avec trouble de conscience ? Les réponses étaient C, maintien de l'axe tête-couc-tronc et E, pose de son nasogastrique. Alors, maintien de l'axe tête-couc-tronc puisque des lésions du rachis sont souvent associées et la pose de son nasogastrique pour éviter une inhalation, c'est-à-dire un syndrome de Mendelssohn. Question 10. Donc, il fallait cocher les réponses exactes parmi les propositions concernant les signes cliniques à rechercher en faveur d'un traumatisme crânien. Donc, les bonnes réponses sont B, une désorientation temporospatiale et D, une autoragie. Un traumatisme crânien ou un traumatisme crânio-cérébral survient lorsqu'un choc grave à la tête pose des lésions au cerveau ou à la moelle épinière cervicale. Même en l'absence de fractures des os du crâne, le cerveau peut subir des dommages irrémédiables et ces lésions peuvent entraîner des séquelles permanentes graves telles que la perte de la mémoire ou de la faculté de parler, de comprendre, de lire, de coordonner ses mouvements, de garder l'équilibre, de reconnaître les gens, les objets ou son chemin, bref, toutes ces aptitudes qui permettent de mener une vie normale. Une partie seulement des lésions au cerveau surviennent au moment de l'accident. C'est dans les heures et les jours qui suivent l'accident que les lésions peuvent se multiplier. Même si les effets d'un choc à la tête semblent minimes tout de suite après l'impact, la situation peut évoluer pour le pire dans les heures et jours qui suivent. C'est là qu'on parle d'intervalle libre. Une surveillance attentive pendant les premières heures suivant l'accident est donc cruciale. L'intervalle de temps qui s'écoule entre le moment du choc et l'apparition des signes de gravité correspond à peu près au temps dont dispose le neurochirurgien pour intervenir efficacement. En d'autres termes, ça signifie que plus les symptômes apparaissent rapidement, plus il faut agir vite. Alors, en ce qui concerne l'autoragie, elle peut également être liée à un traumatisme comme une fracture du rocher. C'est l'ose qui contient les structures de l'oreille, le tympan, osselet, oreille interne. Et le saignement lié à la fracture va perforer le tympan et s'extérioriser. Dans les cas les plus graves, un écoulement clair de type auto-licoré, aspect eau de roche, peut être associé à l'écoulement sanguin, indiquant une fuite de liquide céphalo-rachidien par une brèche méningée. Les fractures du rocher sont une complication des traumatismes crâniens généralement sévères dans un contexte de polytraumatisme ou d'impact à haute énergie, latéral ou postérieur. Mais l'autoragie peut aussi être la conséquence d'une plaie du conduit auditif externe, causée par exemple par un coton-tige ou un autre instrument utilisé pour se nettoyer l'oreille. Ça peut être aussi le signe d'une rupture du tympan suite à une brutale variation de pression comme lors d'une séance de plongée sous-marine ou encore, ça peut traduire la présence d'une otite virale. Question 11. Il fallait donc cocher les réponses en lien avec les hypothèses posées en priorité lors de la prise en charge aux urgences d'un patient victime d'une chute du troisième étage. Alors évidemment dans ces cas-là, il y a un impact violent du corps avec le sol, le poids d'une victime s'ajoute à la vitesse de la chute qui va augmenter les dommages causés par l'impact et les traumas crâniens et les traumas du rachis associés et du bassin sont les plus fréquents. Donc c'est pour ça que les bonnes réponses étaient A, le traumatisme crânien et B, le traumatisme du bassin. Mais ne sont pas exclus les fractures des membres et notamment les fractures ouvertes ou fermées mais aussi des dommages corporels internes avec des lésions des organes internes comme le foie ou les reins et la possibilité d'hémorragie et de plaies. Question 12. Lors d'un violent traumatisme crânien en bobsleigh, l'infirmier du SAMU doit lutter contre une aggravation secondaire. Donc à cette fin, quelles sont les actions à mener ? Il fallait répondre A, immobiliser la victime dans un mât à coquilles, D, poser un collier cervical et E, poser une sonde vésicale. Les accidents de bobsleigh sont des accidents à haute cinétique avec un choc direct. La boîte crânienne touche une zone d'impact créant ainsi une lésion avec, en fonction de la violence du choc, une plaie du cuir chevelu, une fracture du crâne, une embarrure, une plaie crânio-cérébrale et une contusion cérébrale. Donc il peut en résulter aussi des lésions de type contre-coup du côté opposé à la zone d'impact liée à la transmission de l'onde de choc et sans oublier les lésions du rachis. Question 13. Relative donc à l'hématome extra-dural. Il fallait répondre A, c'est une collection de sang entre la durmère et la boîte crânienne et C, le mode d'installation est progressif avec un intervalle libre. Donc, l'hématome extra-dural est une accumulation de sang entre l'os du crâne et la durmère, le plus souvent au niveau temporal. Donc il nécessite une intervention chirurgicale en urgence. Il s'agit de la grande cause de mortalité des traumatisés du crâne. Un vaisseau sanguin, qu'il s'agit d'une artère ou d'une veine, est blessée lors du choc et saigne. Et un trait de fracture osseux est souvent associé. L'hématome, petit au départ, s'élargit progressivement et refoule de plus en plus le tissu cérébral sous-jacent. Au début, le patient ne présente aucun symptôme ou bien uniquement les troubles de la conscience dus à la commotion cérébrale. Puis, progressivement, les signes traduisant l'hématome extra-dural, obnumidation, maux de tête, signes de localisation variable en fonction du siège de l'hématome et des structures anatomiques qu'il comprime. On va pouvoir, par exemple, avoir une aphasie, un syndrome frontal, une mydriase du même côté que la lésion. L'hématome sous-dural, lui, c'est du sang entre la durmère et l'arachnoïde. Et il fait appel, bien entendu, à la chirurgie s'il est trop volumineux ou s'il y a un effet de masse. Parce qu'il se constitue, en général, assez tardivement, quelques jours ou plusieurs semaines même après le traumatisme. Parfois, quelques mois ou années plus tard. Ça, c'est déjà vu. Et ce traumatisme peut avoir été minime ou indirect. Une chute sur les fesses, par exemple. Et la survenue de l'hématome sur-dural est favorisée notamment par les traitements anticoagulants, les maladies hémorragiques et aussi l'alcoolisme chronique. Et le début est marqué par des maux de tête et des troubles psychiques qui vont en augmentant. Puis, apparaissent ensuite des troubles neurologiques, une obdumination et ça peut aller jusqu'au coma. Ça peut être aussi des troubles sensitifs discrets ou une aphasie. et bien sûr l'amidriase du côté de la lison. Alors, un petit mot maintenant de l'hématome intracérébral. Il s'agit là d'un saignement à l'intérieur du parenchyme cérébral qui nécessite donc l'administration d'antidémateux purs, une augmentation de la sédation et généralement une crâniectomie décompressive. Ensuite, nous avons l'hémorragie ménagée et là, c'est du sang autour des ménages. Et s'il n'y a pas de résorption spontanée, c'est un traitement chirurgical ou endovasculaire. Et enfin, nous avons l'embarure. Il s'agit de la partie fracturée qui s'est détachée et qui s'enfonce dans la boîte crânienne et comprime le cerveau. La question 14 portait donc sur la prise en charge d'une victime consciente présentant un trauma rachidien. Les bonnes réponses étaient A. Immobiliser les vertèbres cervicales par un maintien tête puis un collier cervical et B. Déplacer la victime en monobloc. Il y a souvent des associations de lésions. À 43%, on va avoir des lésions du thorax, des fractures, un trauma crânien et au niveau du rachis, une atteinte pluriétagée. Donc, tout polytraumatisé est un blessé médulaire jusqu'à preuve du contraire. Tout traumatisé crânien grave est un blessé médulaire jusqu'à preuve du contraire. Et tout blessé médulaire est un polytraumatisé jusqu'à preuve du contraire. Donc, quand on ramasse un patient polytraumatisé, on doit mobiliser l'orachie sans rectitude et l'immobiliser dès que possible avec minerve, matelacocille. Bien sûr, il faut évaluer la situation du patient. Si c'est un blessé inconscient, il faut éliminer une urgence vitale. On suspecte généralement une lésion médulaire. Si le blessé est conscient, on va utiliser le score ASIA, avec évaluation motrice et sensitive. La classification ASIA est basée sur une évaluation standardisée de la fonction motrice et sensitive. Cette évaluation sert à déterminer deux niveaux moteurs, droit et gauche, et deux niveaux sensitifs, droit et gauche, et un niveau neurologique. Enfin, elle permet de classer la lésion en lésion complète. On parlera d'ASIA A ou incomplète. Et là, on parlera d'ASIA B, C, D ou E. Question 15. Le traitement chirurgical d'une fracture vertébrale comminutive a pour objectif il fallait donc répondre B, de réduire la déformation, C, de restaurer le calibre du canal médulaire et E, de stabiliser les lésions. Lorsqu'une fracture est plurifragmentaire, on parle de fracture comminutive, on l'a vu dans la première partie. Et les fractures comminutives de l'adulte sont des blessures graves qui résultent d'un choc direct ou indirect à haute énergie, souvent les accidents de la route et dans une moindre mesure des accidents du travail par écrasement ou chute d'une grande hauteur ou encore ceux liés à une pratique sportive. Les burst fractures du rachis sont par exemple bien connus des services hospitaliers installés à proximité des stations de ski. Chez les personnes âgées ou aux eaux plus fragiles, elles peuvent s'observer après une banale chute en ce qui concerne le col du fémur ou les fractures de poignet. Pour ce type de fractures, une intervention chirurgicale s'impose quand l'os est fracturée en plusieurs endroits car les fragments d'os risquent de se déplacer. Dans les fractures comminutives du rachis, on peut avoir une fracture partielle ou complète du corps vertébral, une augmentation de la distance interpédiculaire ou une fracture du mur postérieur du corps vertébral avec rétropropulsion d'un ou plusieurs fragments osseux à l'intérieur du canal vertébral et une perte de hauteur de l'aspect antérieur et postérieur du corps vertébral. La rétropropulsion des fragments osseux à l'intérieur du canal vertébral entraîne une obstruction plus ou moins importante de celui-ci qui peut grandement endommager la moelle épinière. Donc, l'objectif du traitement chirurgical va être de restaurer le calibre du canal médulaire. La région thoraco-lombaire est la plus souvent touchée. Ça s'explique par le fait que c'est une zone de transition entre des vertèbres différentes, surtout du point de vue de la rigidité. En effet, les côtes se rattachent aux vertèbres thoraciques qui sont donc moins mobiles que les vertèbres lombaires. De plus, la jonction thoraco-lombaire est le lieu de transition entre la syphose, la courbure du segment thoracique et son opposé la lordose, la courbure du segment lombaire. Ces facteurs font donc de cette jonction un lieu naturel de concentration de contraintes et le traitement chirurgical doit donc stabiliser les lésions et réduire la déformation. Je vous ai mis cette petite diapo pour un récapitulatif de ce qui concerne le traumatisme crânien. Vous pouvez faire pause pour avoir le temps de mieux visualiser. La série de questions suivantes concerne les traumatismes thoraciques, abdominaux et pelviens. Donc faites pause pour regarder les questions et répondre. Ne soyez pas surpris, cette série de questions commence par la question 17. Il n'y a pas de question 16. Je ne m'en suis aperçue qu'au montage. Sous-titrage Sous-titrage Voyons les réponses à cette série sur les traumatismes thoraciques, abdominaux et pelviens. Question 17. Les traumatismes abdominaux sont il fallait répondre A dans 80% des cas causés par un accident de la voie publique. Également C ils sont à fort risque de perforation d'organes creux et D puisqu'ils sont à fort risque hémorragique. Alors ces traumatismes abdominaux peuvent être des traumatismes fermés On a alors une contusion interne C'est le cas de 80% des accidents de la voie publique chez les conducteurs de deux roues notamment mais aussi les piétons par choc direct ou décélération brutale ou encore les accidents du travail les chutes Ça peut être aussi des accidents de sport les sports de combat et le ski notamment et bien sûr il y a aussi le suicide par défenestration Ces traumatismes peuvent être ouverts On a donc des plaies C'est le cas des plaies par arme à feu ou par arme blanche ou suite à des agressions et des risques et plus rarement par tentative d'autolyse Alors quel que soit le mécanisme les deux risques principaux sont le risque hémorragique par lésion d'un gros vaisseau que ce soit une artère ou une veine ou l'hématome d'un organe plein comme le foie la rate le rein mais aussi le pancréas la gravité est souvent différée et ensuite la perforation d'organes creux comme l'intestin grêle le colon le duodenum ou au niveau de l'appareil urinaire les urtères et la vessie ou l'urètre mais c'est un peu plus rare Question 18 Les organes les plus touchés lors d'un traumatisme abdominal sont il fallait répondre D la rate et le foie et là les conséquences sont essentiellement hémorragiques Question 19 En ce qui concerne l'examen d'imagerie médicale le plus utile au diagnostic du traumatisme abdominal la réponse exacte était l'enjuscanère la réponse C C'est un examen qui permet la visualisation des vaisseaux sanguins veines et artères en particulier la horte et les carotides et les artères rénales Dans la mesure où la majorité des traumatismes abdominaux sont des traumatismes fermés avec un fort risque hémorragique l'enjuscan a une place privilégiée Question 20 La prise en charge initiale du patient traumatisé et stabilisé de l'abdomen comprend Il fallait répondre A un bilan pulmonaire à la recherche d'un pneumothorax B une échographie rapide en salle de déchocage à la recherche d'une hémorragie interne et E un scanner thoraco-abdomino-pelvien lorsque le patient est stabilisé hémodynamiquement Le scanner thoraco-abdomino-pelvien avec injection de produits de contraste permet de faire le diagnostic des lésions abdominales traumatiques et dans le contexte d'un traumatisme abdominal grave la réalisation de ce type de scanner permet d'identifier rapidement des lésions hémorragiques et d'obtenir un bilan lésionnel complet pour établir une stratégie thérapeutique En ce qui concerne l'échographie rapide ou de type FAST elle est utilisée pour affirmer la présence d'un épanchement intra-péritonéal lorsqu'elle est positive et pour éliminer un hémopéritone supérieur à 500ml lorsqu'elle est négative Le bilan pulmonaire à la recherche d'un pneumothorax est important parce que le pneumothorax peut être dû à une force contondante comme un accident de la route ou une chute ou à une lésion perforante comme une blessure d'arme blanche ou d'arme à feu qui atteint les poumons ou les voies respiratoires et c'est la radiographie thoracique qui permet de poser ce diagnostic de pneumothorax et d'éliminer une autre cause de douleur thoracique Donc il faut localiser le pneumothorax en montrer l'importance en montrer l'étendue de ce pneumothorax et de la rétraction du poumon et la plèvre peut être décollée sur une petite partie de la surface ou sur sa totalité Question 21 Quelles actions de surveillance doit-on prioritairement entreprendre dans le cas d'un trauma thoracique ? La réponse était B et C la saturation et la fréquence respiratoire Les traumas thoraciques sont souvent dus à des accidents de la voie publique avec un fort impact C'est aussi des accidents de ceinture ou d'airbag ou liés à la décélération Ça peut être des accidents domestiques sportifs du travail ou encore consécutifs à une chute Ces traumas thoraciques peuvent induire un volet costal avec dyspnée des pressions inspiratoires au volet douleur et détresse respiratoire ou une contusion pulmonaire avec hypoxémie et détresse respiratoire ou encore un pneumothorax ou un hémothorax avec douleur thoracique polyhypnée tout sèche douloureuse ou encore une rupture diaphragmatique qui entraîne un état de choc et une détresse respiratoire ou bien une contusion myocardique qui génère une hypotension artérielle des troubles du rythme et des troubles de repolarisation la détresse respiratoire est donc un des risques les plus courants et il est logique de surveiller la saturation et la fréquence respiratoire sur cette diapo vous retrouvez comme tout à l'heure un petit récapitulatif mais cette fois de la prise en charge d'un traumatisme du thorax vous pouvez faire pause pour mieux visualiser enfin dernière question sur les traumatismes thoraciques abdominaux et pelviens la question 22 le traumatisme du bassin est il fallait répondre B à risque de lésion de l'urètre et C à haut risque hémorragique alors l'évaluation de l'importance du syndrome hémorragique est très difficile en cas de fracture du bassin la gravité initiale s'établit cliniquement sur la présence d'une détresse hémodynamique avec hypotension artérielle et tachycardie qui ne se corrige pas après une expansion ovulémique adaptée l'hématome rétro-péritonéa lui peut atteindre 4 voire 5 litres et les lésions artérielles peuvent être rapidement responsables d'une instabilité hémodynamique majeure et les besoins transfusionnels sont en relation directe avec l'importance du saignement en ce qui concerne les lésions urologiques comme la lésion de l'urètre elles sont retrouvées dans environ 7% des traumatismes du bassin plus les déplacements des structures ostéoligamentaires sont importantes plus le risque de lésions urologiques est élevé en particulier dans les lésions de disjonction symphysère ou de fracture parasymphysère chez l'homme on peut observer des lésions de l'urètre postérieure révélées par une urétroragie ou un globe vésical ainsi chez les patients présentant une fracture déplacée du bassin tout sondage urinaire par voie urétrale est contre-indiqué tant que l'intégrité de l'urètre n'a pas été vérifiée l'examen qui permet ce diagnostic est l'urétrocystographie rétrograde elle objective une rupture partielle ou complète de l'urètre et en cas de lésions urétrales la mise en place d'un cathéter suspubien s'impose chez la femme pour des raisons anatomiques les lésions de l'urètre sont plus rares quant aux ruptures de vessie elles s'observent lors d'un traumatisme à vessie pleine et elles résultent le plus souvent d'une lésion directe par une esquille osseuse ou de rupture par hyperpression alors elles peuvent être sous-péritonéales ou intra-péritonéales alors l'hématurie est très souvent présente et l'échographie abdominale qui est réalisée à l'arrivée des patients permet si elle retrouve une vessie pleine d'éliminer le diagnostic de rupture vésicale en effet si la vessie est pleine ça veut dire qu'elle n'est pas lésée et à l'inverse la découverte d'une vessie vide associée ou non à un épanchement intra-abdominal là doit faire évoquer ce diagnostic donc voilà cette seconde partie est terminée je vous donne rendez-vous pour une troisième partie parce qu'il y a encore quand même pas mal de questions je vous dis à bientôt à bientôt